Alors Juan, quoi de nouveau dans votre tour du monde et des nouvelles saveurs ? Toutes les semaines, je vous ramène les tendances. Trois petites news, trois petites choses qui sont en train de se voir partout, de contaminer les réseaux. On les voit un petit peu, c'est les blogueurs qui en parlent. Et en fait, une des nouveautés qu'on a aujourd'hui, c'est ça. La lancée. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Non. Le champignon, c'est pour cultiver son champignon. Exactement. C'est des nouveaux kits en fait. C'est des nouveaux kits qui permettent à chacun chez soi de faire ses propres champignons chez soi. Je les ai goûtés. Le résultat est vraiment très sympa. En fait, ça met de 7 à 10 jours à pousser. Il faut juste les arroser une à deux fois par jour. Et vous pouvez faire vos propres champignons chez soi. Ça ne doit pas être dans la lumière. Il y a un endroit spécial ? Pas besoin de frigo. Dans la cuisine, dans un endroit un petit peu sec, un peu sombre, vous arrosez une fois par jour. Le prix, c'est quoi le prix ? Ça varie entre une vingtaine et une trentaine d'euros. D'accord. Ce n'est pas donné. Tu n'as pas un kilo de champignons. C'est quand même une expérience qui est super cool, qui est rigolote. Avec les enfants ? Les enfants, ils adorent les voir pousser. Moi, j'ai trouvé l'expérience sympa. D'accord. Ça, c'est le premier. Pourquoi pas ? Le deuxième, c'est les tendances bol. À manger dans des bols ? Oui, messieurs. 2016, on ne mange plus sur des assiettes. Tout le monde fait à manger dans des bols. Tout le monde dresse ses petits bols de façon différente, avec ses petites décos. Par exemple, on a le poke bowl. Très connu et très répondu aux Etats-Unis. Ça s'appelle le poke, en fait. Parce que c'est inspiré d'un plat hawaïen. Poke, ça veut dire des petits dés. Et en fait, à Hawaï, ils font du poisson en petit dés, mariné avec du gingembre, des condiments, du citron, du curcuma, plein d'épices. Et en fait, ils appellent ça poke. Aux Etats-Unis, on l'appelle le poke bowl. Il y a aussi l'açaï bowl. C'est inspiré dans... Vous connaissez l'açaï ? Oui. L'açaï, c'est un fruit qui vient d'Amazonie, qui pousse dans un arbre à une vingtaine de mètres d'hauteur. Et en fait, c'est le truc santé aujourd'hui. Exactement. L'açaï, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Superbe. C'est un antioxydon qui est génial. En fait, on fait des bols avec de l'açaï, des fruits frais. Et on rajoute à ça du millet, du linge, plein de petites céréales. C'est super santé, très sympa. De graines de chia. Exactement, bravo. On a aussi le power bowl. Donc c'est vraiment la puissance totale. On a de la quinoa, on a du riz. On a en général, pareil, du millet, des céréales pleines de puissance avec plein de légumes, de protéines. Et en fait, on rajoute à ça encore de la protéine. En général, ça vient accompagner d'un oeuf ou du veau ou du poulet. Donc c'est vraiment un apport protéiné hyper puissant. Le power bowl. Stéphane, n'en prouvez pas. Vous allez voir. Vous allez en voir un peu partout. Merci beaucoup. Pour la troisième, est-ce que vous savez ce que c'est ? Une dernière astuce. Un radis. Un avocat. Est-ce que c'est ? Vous savez ou pas ? On connaît ou pas ? C'est une noix ? Une noix. Eh bien, c'est le fruit du baobab. D'accord. Vous connaissez ou pas ? Mais oui. J'ai bu des baobab. Le fruit du baobab, incroyable. Ça fait fureur en Angleterre. Très peu calorique. Très bon antioxydant. Très riche en vitamines. Vous savez que ça a trois fois la quantité de vitamines qu'un kiwi. C'est un fruit. À la base, ça vient de l'Afrique. Il faut le tailler. À l'intérieur, il y a un fruit avec lequel on fait une poudre. Des épices ou des jus. Et d'ailleurs, je voulais vous faire gutter. Vous allez voir une fois après ça. Un jus de baobab. C'est très citronné. Très vitaminé. Il y a des calories ? Zéro calories. C'est très peu calorique. Mais je vous rassure, Stéphane. Vous allez prendre ça. Vous allez rentrer en courant chez vous. Vous allez voir. Ça donne de l'application. Je vais rentrer en courant. Pourquoi ? Parce que je vais avoir mal au ventre ? Mais non. Parce que c'est plein de force et de vitamines. Vous allez voir. D'accord. Je préfère. Voilà. C'est très bon. C'est un fruit qui est assez sympa. C'est bon. C'est très bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci sur France2.fr. C'est un fruit qui est très bon.